Salut à tous, bienvenue dans le flamenco guitare vlog. Aujourd'hui on va voir une notion pour moi essentielle pour se repérer sur la guitare, c'est le système caged. Rendez-vous sur le site japprendsleflamenco.com pour télécharger gratuitement la partition du jour. Vous pouvez me soutenir sur tipeee, le lien est en description. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances de guitare flamenca, rendez-vous sur le site japprendsleflamenco.com pour accéder à nos différentes formations. Pour me soutenir sur youtube, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, mettez des pouces et mettez des commentaires pour faire vivre la chaîne. Merci, moustache, gracias ! Donc le système caged n'a rien à voir avec Nicolas caged, ok ? Petit jeu de mots, tout pourri mais jeu de mots quand même. Donc le système caged, c'est clairement pas un truc de guitare flamenca. Néanmoins, moi ça m'a beaucoup servi à comprendre le lien entre les accords, etc. Bon après, très honnêtement, c'est pas le système caged qui m'a servi à comprendre le lien entre les accords et l'organisation entre eux. Mais une fois que j'ai découvert ça, c'est une bonne synthèse de l'organisation des accords. Souvent, ce qui revient parmi les élèves, flamenquistes ou non, peu importe, c'est que je ne sais pas comment jouer plusieurs positions d'accords. En général, on sait jouer deux positions d'accords pour un même accord. C'est souvent pour les accords majeurs, ça, quand on fait du pop rock, et ça. Et pour les accords mineurs, c'est ça, ré mineur et ré mineur ici, sans le majeur. Alors que, en apprenant du coup le système caged, on apprend assez simplement et de façon synthétique l'organisation des accords entre eux. Donc là, c'est pas, voilà, c'est pas forcément très flamenco, mais ça nous sert pour le flamenco, parce que tout ce qu'on apprend en musique nous sert pour le flamenco, fois de clair. Donc le système caged, ça vient de l'anglicisme. En fait, on découpe, ce n'est pas un seul mot caged, c'est cinq lettres. C-A-G-E-D, qui correspondent en anglais à DO, LA, SOL, MI et RE. Ce sont les positions d'accords de base que vous devez apprendre en bas du manche. Ok ? Position de DO, position de LA, nous on est flamenquistes, donc on le fait comme ça. Et voilà, le LA c'est ça. Position de SOL, position de MI et position de RÉ. Donc première étape, vous devez absolument savoir où se trouve votre fondamental quand vous jouez ces accords en bas du manche. Quand je joue un accord de DO, c'est-à-dire position de DO, on va utiliser ces termes-là. Position de DO, fondamentale sur la cinquième corde. Position de LA, fondamentale sur la cinquième corde. Position de SOL, fondamentale sur la sixième. Position de MI, fondamentale sur la sixième. Position de RÉ, fondamentale sur la quatrième. Ok ? Le RÉ, vous pourrez vous en rappeler facilement, c'est le SOL qui a sa fondamentale sur la quatrième. OK ? SOL et MI, sur la sixième. Et enfin DO et LA sur la cinquième. Ça marche ? Donc maintenant, il va falloir comprendre l'organisation du système CAGED. Donc, position de C, c'est position de DO. Position de A, c'est position de LA. Position de G, c'est position de SOL. Position de E, c'est position de MI. Et enfin, position de D, c'est position de RÉ. Si je veux jouer tous les accords de DO majeur à trois sons qui existent sur le manche, j'ai juste à les enchaîner de façon logique en suivant position de C, position de A, position de G, position de E et position de D. OK ? Un DO, position de DO, c'est ça. Un DO, position de LA, c'est ça. J'ai bien une position de LA, avec ma fondamentale sur la cinquième. OK ? Là, j'ai un accord de DO majeur. Position de LA. Après le A, C, A, G, position de G. Donc là, c'est un peu relou. Soit on privilégie les graves, soit on privilégie les aigus. Et si vous êtes des guedins, vous pouvez essayer de faire les deux, mais c'est un peu relou. Mais là, on visualise bien la position de G. Donc là, j'ai un accord de DO, position de G. Donc DO, position de DO. DO, position de LA. DO, position de G. SOL. Derrière le G, j'ai le E. DO, position de MI. OK ? On visualise bien notre accord de MI. Si je mettais un capot, je ferais ça. OK ? Donc DO, position de MI. Et enfin, donc avec la fondamentale sur la sixième. Et enfin, une belle position qui fait plaisir. Un DO, position de RÉ. Si je le fais comme ça, la fondamentale est ici. C'est la même chose que ça. Sauf que je suis obligé de libérer pour jouer la fondamentale. Et bien, je mets ma fondamentale en DO et je fais mon RÉ. En fait, ici, vous visualisez bien la triade de DO qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et là, je vais chercher ma fondamentale. Et après, je vais rechercher mon DO ici. Mais avec la caisse, je ne peux pas le faire. Vous avez suivi ? Donc DO, position de DO. DO, position de LA. DO, position de G. DO, position de MI. DO, position de RÉ. Et c'est tout le temps le même principe. Imaginons maintenant que je veuille savoir tous les accords de MI disponibles sur mon manche. Je prends le même principe de C, A, G, E, D. Quand vous arrivez à D, ça reprend à C. OK ? C, A, G, E, D. C, A, G, E, D. Et ainsi de suite, si on avait un manche infini. Ça marche ? Donc, partons du MI. Partons de MI, position de MI. Donc, derrière. Donc là, dans ma tête, C, A, G, E, D. Je pars de E. D'accord ? Donc, juste après, j'ai le D. MI, position de MI. MI, position de RÉ. Ça marche ? Ensuite, après le D, j'ai le C. Donc là, j'ai un MI, position de DO. Après, j'ai un MI, position de LA. C, A. Après, j'ai un MI, position de G. Et après, ça devient compliqué quand même. Et ensuite, je reviens à mon MI, position de MI. Vous avez compris le principe ? Imaginons que je veuille faire la même chose avec un accord de LA majeure. LA majeure, position de LA. C, A, G. Donc, derrière, je sais que c'est la position de G. Donc là, j'ai un accord de LA, position de G. C, A, G, E. Donc là, j'ai un accord de LA, position de E, position de MI. C, A, G, E, D. Un LA, position de RÉ. Et ensuite, un LA, position de DO. Et je récupère ma position de LA. Donc ça, je vous invite à les travailler en montant et en descendant. par exemple, LA, G, E, G, A. Ça marche ? Et c'est le même principe tout le temps. Et voilà, vous savez ce qu'est dorénavant le système CAGED. Et si vous savez, c'est le même fonctionnement pour les accords mineurs. Vu qu'on a vu précédemment qu'il n'y a qu'une seule note qui change entre une triade mineure et une triade majeure. Si c'est valable pour une triade, c'est valable pour un accord complet. Ici, j'ai un accord de LA majeur. Ici, j'ai un accord de LA mineure. Donc je sais que c'est une position de E. La prochaine position après E, c'est D. Donc je sais que je n'aurai pas ici un truc majeur, mais j'aurai un truc mineur. Au lieu d'avoir une triade majeure, j'ai une triade mineure. Et derrière, j'avais un C majeur. Donc là, DO majeur en barret comme ça, c'est un peu relou. Mais en gros, ma tierce, elle est là. Donc j'ai juste à la descente d'un demi-ton. Ici, j'ai mes triades mineures. Vous voyez à quel point tout est imbriqué. Au final, sincèrement, c'est que de la logique. Ce n'est pas si complexe à comprendre. Ça demande juste de s'investir dans le truc. Ça marche ? Allez, je suis à votre dispo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...